Aller tout, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog, on est mardi, je vous filme un week-end my life de ma semaine de 4 jours cette semaine, c'était le long week-end de Pâques en fait de semaine, donc je retourne aujourd'hui au travail après la longue fait de semaine, et non seulement la longue fait de semaine, mais si vous avez vu mon vlog de la semaine passée, j'étais en congé mercredi et jeudi aussi, ce qui fait que j'ai eu 6 jours de congé, c'est la première fois depuis le temps des fêtes que j'ai pas eu un long congé comme ça, ça a vraiment fait du bien, fait que je reviens ressourcée au travail ce matin, puis c'est vraiment le fun, parce que le printemps est officiellement là, j'ai pu profiter du temps avec ma famille, puis ouais, je suis prête à commencer à attaquer une nouvelle semaine aujourd'hui. Comme j'étais en congé dans les derniers jours, je me doutais que ça allait arriver, mais ce matin j'ai ouvert ma boîte courriel, puis elle était quand même assez remplie, fait que j'ai quand même plusieurs choses à faire aujourd'hui, j'ai 3 meetings au total dans ma journée, donc j'ai terminé mon premier il y a quelques minutes, c'était mon meeting hebdo qu'on fait le lundi matin habituellement, mais qu'on a fait aujourd'hui, j'ai un meeting avec des clientes cet après-midi pour discuter d'un possible projet pour cette année, on a travaillé ensemble en 2023, et on va sûrement refaire une stratégie pour 2024, et j'ai aussi un meeting avec une collègue cet après-midi, fait que voilà, quand même une journée assez remplie, puis il fait beau, il fait soleil, fait que je suis vraiment contente, on dirait que c'est la première semaine qu'on peut vraiment sentir qu'on est le printemps, je vais pas parler trop vite, parce que je pense qu'il annonce de la pluie, puis peut-être de la neige à la fin de la semaine, mais pour l'instant il fait beau, puis ça fond tranquillement, fait que je suis dans un mood printemps, puis c'est ça qui compte. Je pense que ça fait au moins un mois que cet item-là était sur ma wishlist, puis ma règle, c'est ainsi, pour éviter les dévances impulsives, puis d'acheter des choses que j'ai pas besoin, j'essaie le plus possible d'attendre une à deux semaines au moins, pour vraiment me décider avant d'acheter un item mode, pour pas dépenser dans le vide, puis acheter des choses que j'ai pas besoin, comme j'ai dit, fait que cet item-là était sur ma wishlist depuis plusieurs semaines, et j'ai finalement craqué la semaine passée, j'ai utilisé un code promo, donc j'ai sauvé de l'argent là-dessus, mais vous pouvez peut-être de venir par le design ici, qu'est-ce que j'ai acheté, je me suis commandé un nouveau sac Lambert, j'aime tellement les sacs Lambert depuis, je dirais 2018, quelque chose comme ça, depuis le début de mon cégep, j'adore leurs sacs, c'est tout ce que j'achète, ou presque, j'ai plusieurs de leurs accessoires, de leurs sacs, je pense pas que c'est nécessaire d'acheter un nouveau sac à chaque saison, puis ceux-là que j'ai sont vraiment comme des bons staples, que je peux utiliser année après année, mais là j'ai vu le lancement de leur collection au printemps, puis j'ai pas pu résister, c'est le modèle Sam dans la couleur Salt, je trouve que le format est parfait aussi, puis comme j'ai dit, ça faisait plusieurs semaines que je l'avais comme dans ma wishlist, je l'avais dans mon panier, j'ai des screenshots de plusieurs personnes qui l'ont montré sur Instagram, puis j'étais comme, oh my god, il est vraiment magnifique, fait que j'ai fini par le commander. La raison pourquoi j'ai choisi cette couleur-là, c'est que je porte quand même beaucoup de beige dans ma vie de tous les jours, que ce soit l'hiver, mais surtout l'été, puis j'avais pas de sac beige, c'est ça que j'ai réalisé, j'ai des sacs noirs, j'ai des sacs bruns, j'ai un sac vert même pour l'été, mais je n'ai pas de sac beige, puis je trouvais que c'était bien d'avoir une bonne, comme sacoche basic beige, que j'allais pouvoir amener dans des événements, ou sortir au resto, qui était un petit peu plus chic, parce que j'ai un sac comme Uniqlo beige, mais c'est plus un sac que j'utilise quand je vais marcher, ou que je vais en voyage, fait que je trouvais que lui était comme un parfait sac, qui était comme vraiment passe-partout. Le sac vient avec deux bretelles, dépendant de qu'est-ce que vous voulez utiliser, moi j'ai mis celle-là qui est plus longue, crossbody, avec des chaînes ici, souvent c'est comme ça que je choisis de porter mes sacs, mais si vous préférez l'utiliser comme un show-the-bag, il y a celle-là qui est un petit peu plus courte, qui est écrit Lambert, qui est vraiment cute aussi, fait que je vais la garder pas loin si jamais je veux la changer, mais je trouvais que le sac était juste magnifique, vraiment simple, avec des petits compartiments à l'intérieur, fait que voilà l'achat que j'ai fait dans les derniers jours, je le trouve juste vraiment beau, fait que si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre le modèle dans la description, je sais qu'il y avait plein d'autres couleurs, vraiment flash aussi pour l'été, il y avait comme un jaune citron magnifique, mais je voulais un sac qui allait être un peu plus passe-partout, que j'allais pouvoir porter avec beaucoup de mes outfits dans les prochains mois, fait que c'est celui que j'ai choisi, puis je suis vraiment en amour, j'ai trop hâte de le mettre pour une première fois. Parlant de colis, j'attends une livraison qui devrait arriver dans les prochaines minutes, mais j'ai eu un colis surprise ce matin, que je m'attendais vraiment pas, il y a un livreur qui a cogné à ma porte à genre 8h, 8h30, et j'étais encore en pyjama, j'avais même pas mes lunettes, fait que je voyais à peine qu'est-ce qui se passait, mais j'ai reconnu tout de suite la boîte, parce que j'ai reçu la même chose la semaine passée, j'ai reçu une autre caisse de la nouvelle saveur de gourou, par contre j'en avais reçu une la semaine passée, genre jeudi ou vendredi, avant que je parte au lac Saint-Jean, fait que je sais pas s'il y a eu une erreur, puis m'en envoyer en double, mais j'ai maintenant 48 canettes de la nouvelle saveur de gourou, j'y ai pas pensé ce matin, puis j'ai juste ouvert une de mes canettes habituelles, puis je vais pas prendre comme deux canettes dans la même journée, fait que je vais attendre, puis je vais essayer de vous faire un test-test un petit peu plus tard dans le vlog de la nouvelle saveur, c'est clairement quelque chose que je pense que je vais aimer, puis j'en ai full entendu parler dans les dernières semaines, fait qu'on va goûter ça ensemble un petit peu plus tard dans le vlog, mais sachez que j'ai deux caisses, fait que je devrais pas en manquer. Tu sais que tu reviens du lac Saint-Jean quand t'as un plat de tourtière pour dîner, j'en ai mangé genre trois assiettes chez ma grand-mère en fin de semaine, puis elle était vraiment bonne, fait que trop hâte de manger ça pour lunch aujourd'hui. À ma fête, il y a quelques semaines, j'ai reçu cette magnifique plante de mes amis, puis là j'ai tout arrosé mes plantes tantôt, puis là j'ai repassé à côté de mon meuble, puis je me suis rendu compte qu'elle allait pas super bien, j'avais même pas remarqué ça tantôt, mais elle commence à faire des spots bruns sur certaines des feuilles, puis il y a même une feuille qui est en train de virer comme jaunâtre un peu. Je pense que c'est un signe que je l'ai peut-être trop arrosé, puis pourtant j'ai vraiment essayé de suivre les instructions que ça disait, de comme l'arroser quand même assez souvent, d'avoir toujours une terre qui est un peu humide, mais pas trop la détrempée, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est comme la première fois que j'ai ce genre de plante-là, puis elle a l'air un petit peu plus capricieuse que les autres plantes auxquelles je suis habituée, comme ma monterra ou ma snake plant qui est juste ici. Fait que je pense que je vais juste essayer de vraiment moins l'arroser dans les prochains jours, pour voir si ça peut comme inverser le processus. Pour l'instant, je l'avais mis ici avec mes autres plantes parce que ça disait que ça prenait de la lumière quand même bonne, mais indirecte, puis ça arrive l'hiver comme aujourd'hui, qu'il y a des rayons directs pendant quelques heures dans la journée à cet endroit-là. Fait que je me pose la question de est-ce que je devrais la déplacer. Je pense que je vais la laisser ici pour les prochains jours, l'arroser moins, puis voir si ça fait un changement, puis sinon au pire je vais la déménager ailleurs dans l'appart. Mais si jamais vous avez une plante comme celle-là, je ne sais jamais comment prononcer le nom. Mais si vous en avez ou vous connaissez ça, vous me donnez dans les commentaires sur les conseils parce que je ne suis pas trop habituée à ce genre de plante-là, puis je veux bien en prendre soin. Mais on dirait que pour l'instant, ça n'a pas été un grand succès entre elle et moi. Fait que hopefully, je vais réussir à la raviver dans les prochains jours. Il est presque 5h et j'ai pratiquement terminé ma journée de travail. J'ai fini tous mes meetings de la journée. Ça fait super le fun de reparler à nos clientes, que ça faisait quand même quelques mois qu'on n'avait pas vu, puis on va travailler avec elles encore une fois cette année. Fait que c'est vraiment le fun. C'est tellement des beaux projets sur lesquels je m'embarque dans les prochaines semaines. C'est vraiment excitant parce que j'étais comme à la fin d'une courbe de projets. J'ai tout le temps tous mes projets qui sont en même temps. C'est pas volontaire, mais ils se terminent presque tous au même moment, puis les nouveaux commencent presque tous en même temps. Fait que là, je suis comme dans un renouveau de projets depuis quelques jours. Fait que c'est vraiment super. Puis en passant, je sais qu'il me manque des ongles. Je les ai comme arrachés pendant que je travaillais, puis je vais les recoller à la fin de la journée. J'espérais vraiment pouvoir vous faire un try and roll aujourd'hui de mon colis que je vous parle depuis ce matin. Surtout avec la belle lumière qu'il y a en ce moment dans l'appart. J'ai même dû fermer en partie le rideau tellement qu'il fait beau, qu'est-ce qui arrive pas si souvent que ça. Mais j'ai toujours pas de nouvelles de mon colis. Après le tracking, il est out for delivery depuis comme 9h30 ce matin, mais j'ai toujours pas de nouvelles. Fait que je sais pas si je suis en train de me faire gaslight par Purolater. J'ai commandé hier matin, fait que le fait que c'était censé arriver aujourd'hui, j'étais comme wow mon dieu, c'est tellement rare que ça arrive aussi rapidement. Dans le fond, c'était peut-être trop beau pour être vrai, mais je vous tiendrai up d'été si je le reçois d'ici la fin de la journée ou si je le reçois plus demain matin. J'ai aucune idée si j'ai bien choisi mes grandeurs, fait que j'avais juste vraiment hâte d'essayer, mais ça sera peut-être pour une autre journée. Littéralement 10 minutes après le dernier clip, le livreur vient de cogner à ma porte pour me porter mon colis. Je m'attendais juste vraiment pas qu'il arrive après 5h, mais je suis bien contente, puis je voulais vous montrer mes achats. J'ai seulement commandé 2 morceaux, mais je pense que ça va être vraiment des bons basics. Le premier, c'est un t-shirt, c'est lui que je suis le moins certaine, pas du t-shirt en tant que tel, mais de la grandeur. Quelque chose que H&M fait depuis quelques mois, je pense, si vous avez un compte et que vous passez plusieurs commandes, c'est qu'il vous recommande selon vos anciens achats une grandeur. Je me suis vraiment fiée sur le site, puis sur ce qu'il me recommandait, parce que c'est peut-être pas la grandeur que j'aurais choisi. Donc c'est ce chanet-ci, c'est un graphic tee beige. C'est de là que viennent mes t-shirts préférés. J'aime full leur graphic tee chez H&M. Celui-là, c'est comme un t-shirt grande taille, fait que j'ai pris le médium, mais j'avais tellement peur qu'il soit trop grand. Là, je le regarde, il a l'air d'une bonne grandeur, mais peut-être que rendu sur moi, il va être vraiment trop oversize. Fait qu'on va devoir faire un try-on, mais c'est comme écrit Rodéo, beige, juste ici, vraiment très simple. Et le deuxième morceau, c'est des pantalons. J'ai acheté ces pantalons-là en rose l'été passé, puis si vous avez écouté mes vlogs à ce moment-là, ou vous avez suivi comme mon Instagram, je les ai tellement portés, ça a été un staple dans ma garde-robe pendant l'été, et je me suis dit que ça faisait pas de mal d'acheter une couleur comme super neutre, basic, que j'allais pouvoir porter avec tout, et ça allait être parfait pour apporter en voyage, parce que oui, je pense jusque-là, même si c'est dans super longtemps. Fait que j'ai commandé ceux-ci, c'est des pantalons en ligne beige, je les ai pris en médium comme mes autres, puis ils étaient parfaitement flowy et oversize l'année passée, fait que j'espère qu'ils vont faire ceux-là aussi. Je vous disais ce matin comment j'aimais le beige, je pense que ça apparaît dans cette commande-là. Je pense même que les deux morceaux ensemble pourraient faire un cute outfit, fait que je vais les essayer, puis vous donner mes impressions. Premièrement pour le t-shirt, je sais pas si vous pouvez voir, mais la longueur, je trouve qu'elle est vraiment parfaite, je trouve que le design est super cute aussi. La seule chose que je suis pas certaine en ce moment, c'est les manches. Ça disait que c'est des manches courtes, mais définitivement, c'est pas tant des manches courtes, parce que je sais pas si vous pouvez voir, mais ça dépasse mes coudes. Fait que c'est définitivement un style, je sais pas qu'est-ce que j'en pense encore, peut-être que ça va grow on me, puis que je vais apprécier ça, mais c'est sûr que j'aurais pu prendre un small, fait que pas nécessairement se fier à qu'est-ce que H&M vous recommande, parce que c'est pas toujours super bon. Fait que, ouais, quand même très cute, mais c'est sûr que je pourrais acheter le small, puis il ferait vraiment bien, fait que reste à voir si je veux l'échanger. Pour ce qui est des pantalons, comme je pensais, sont vraiment cute. J'aimais tellement ces pantalons l'année passée, fait que je suis full excitée d'avoir ceux-là. Ils sont un peu plus foncés que je pensais, mais je trouve que la couleur est vraiment parfaite. La seule chose, comme vous pouvez voir, c'est qu'en ce moment, je porte du noir en dessous, ce qui paraît vraiment beaucoup. Je trouve qu'à la caméra, c'est encore pire, fait que je vais devoir porter du beige ou du rouge, comme sous-vêtements, les journées que je porte ces pantalons-là. Juste une petite question de logistique, il faut y penser quand vous planifiez vos outfits. Bon, mercredi gagne. Il est 1h10. J'étais vraiment embarquée dans mon travail depuis ce matin, fait que je n'ai pas pris le temps de vous vloguer. Mais j'aime beaucoup mon outfit aujourd'hui. Quand même simple, mais je sais quand même à vous le montrer, parce que ça met de la couleur, puis c'est vraiment le fun. Voilà le OTD. J'ai ressorti ma chemise Girl Crush, que j'ai portée tout l'été passé. Puis je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas portée depuis cet automne, parce qu'elle fait à l'année, mais on dirait que je l'associe avec le printemps et l'été. Fait que je trouvais que c'était l'occasion de la ressortir aujourd'hui. Fait que c'est ma chemise terracotta en lin de chez Girl Crush. Et avec ça, j'ai mis mes Levi's, que j'aime beaucoup depuis que je les ai reçus. Fait que outfit très simple, et j'ai complété ça avec ma pince de Pixiwoo. Fait que beaucoup d'entreprises québécoises dans mon outfit aujourd'hui. Je ne sais pas, je trouvais ça simple, parfait pour l'entre-saison, parce qu'on dirait que j'ai le goût de mettre mon linge de printemps, mais il fait encore trop froid. Puis il annonce encore de la neige cette semaine. Je suis comme un peu découragée. On est rendu au mois d'avril, j'ai le temps de pouvoir ressortir les outfits. Puis je trouve que la mode, comme printemps-été, c'est la meilleure. Fait que j'ai trop hâte de faire mon switch de garde-robe, mais pour l'instant, on trouve des façons d'intégrer le printemps dans les outfits sans avoir trop froid. Si jamais il y en a d'entre vous qui étaient curieux, j'ai fini par commander le t-shirt H&M, mais en small, parce que je trouvais que le médium faisait bien, mais j'ai vu qu'il restait des small sur le site. Je pense qu'il va fitter encore mieux. Je trouve que la longueur des manches va être juste un petit peu plus courte. Fait que ça va sûrement être parfait. Fait que je vais aller reporter l'autre d'ici la fin de la semaine chez H&M, puis me le faire rembourser pendant que l'autre est dans la poste. Sur ce, je retourne à mon travail. J'ai fait beaucoup de choses différentes aujourd'hui, dont de la recherche influenceur pour deux nouvelles campagnes qui s'en viennent pour proposer des noms à nos clients. J'ai aussi fait de la négociation aujourd'hui pour une campagne annuelle qui commence dans les prochains jours. Fait que beaucoup de choses différentes aujourd'hui. mais pas de meeting. Qu'est-ce que j'apprécie beaucoup de temps en temps d'avoir des journées. Pas de meeting. J'en ai encore demain. J'en avais plusieurs hier. J'en ai vendredi. Fait que si je peux avoir une journée off dans la semaine où je n'ai pas de rencontre avec personne puis que je peux travailler de mon divan comme je le fais en ce moment, I'll take it. J'ai essayé un nouveau eat less hairstyle hier puis je pense qu'on a finalement trouvé le parfait milieu pour moi. J'ai tout simplement fait des tresses. Puis là, vous allez vous dire mon dieu Max, ça t'a vraiment pris du temps pour trouver une technique aussi facile. Mais le truc pour moi, à la longueur de cheveux que j'ai, ça a été de faire deux tresses par côté. Fait qu'une tresse plus pour comme le haut de ma tête puis une tresse pour le bas parce que mes cheveux sont vraiment plus courts en dessous. Fait que je ne peux pas faire une tresse de chaque côté. Ça ne marcherait tout simplement pas. Fait que quatre tresses au total que j'ai dormi dessus tout simplement. Puis ça fait des belles beach waves comme ça naturelles. J'essaie vraiment de ne pas mettre trop de chaleur dans mes cheveux. Surtout que je les bleach. Je veux les garder le plus en santé possible. Puis là, je pense que c'est le parfait hairstyle pour moi. C'est sûr que les deux côtés ne sont pas pareils, mais je pense que c'est un bon début. On a enfin trouvé quelque chose qui fonctionne pour moi. Bien contente de report ça parce qu'à chaque fois, c'est jamais un résultat que j'apprécie. Puis ce matin, j'étais comme « Ah mon dieu! » Pour une fois! Not bad! J'ai choisi de m'habiller en orange ce matin et c'était même pas volontaire, mais je matche accidentellement avec la nouvelle saveur de gourou qu'on va tester ensemble aujourd'hui. Vraiment excitée. J'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais en penser parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une saveur que je pourrais aimer. Punch, pêche et mangue. Première impression, je trouve vraiment que ça sent le jus à la pêche puis c'est le genre de choses que j'adore. Tout ce qui est pêche, mangue, normalement c'est le genre de saveurs vers lesquelles je gravite. Et ce serait pas un test optimal de gourou si je n'avais pas ma classique baille en métal. On peut pas prendre une gourou sans une baille en métal selon moi. C'est ça qui complète l'expérience. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On dirait que chaque gorgée est un peu différente. Pour moi, la première était full pêche, la deuxième était plus mangue. Les autres sont plus mélangées. Vraiment nice. je trouve que ça goûte vraiment ce que ça sent le jus pêche et mangue. J'ai pas l'impression d'être pas en train de boire une gourou présentement. J'ai l'impression que je prends un jus aux fruits. Ce qui est vraiment nice mais en même temps, je vais essayer de pas la boire trop vite parce que c'est quand même une grande canette. Je donnerais un 8.5 sur 10 à la nouvelle saveur. Je trouve vraiment qu'elle est bonne puis c'est définitivement ma saveur punch préférée parmi les trois. Comme vous savez, la light est définitivement ma préférée puis c'est difficile à détrôner dans mon coeur. Vous allez sûrement me voir en prendre quelques-unes dans les prochaines semaines. De temps en temps, je pense que c'est fun d'avoir une saveur un petit peu plus funky. Vraiment bonne. Je la recommande si vous voulez la tester. Je pense qu'elle est disponible dans tous les couches torts, peut-être plusieurs autres dans leur point de vente et officiellement, depuis cette semaine, elle est dispo sur leur site si vous voulez commander une caisse au complet. Fait que je vais mettre le lien dans la description si ça vous tente d'aller magasiner sur le site de Go. Un gros merci à eux de m'avoir envoyé la nouvelle saveur. Vraiment contente d'avoir pu la tester en exclusivité avant qu'elle soit partout. Sur ce, je vais retourner au travail avec ma canette. Je trouve vraiment qu'elle est cute. Pour vrai, je matche aujourd'hui puis j'aime bien ça. J'ai terminé une rencontre de clients. Ça s'est super bien passé. On présentait notre stratégie pour la campagne annuelle de ces nouveaux clients-là. Pour vrai, je l'ai dit au début du vlog mais vraiment des beaux projets qui s'en viennent puis je trouve ça tellement le fun de travailler avec des nouveaux clients comme ça puis de retravailler aussi avec des clients des dernières années que j'ai full appréciées. Il neige aujourd'hui? C'est bon que j'aie réussi à ne pas le mentionner jusqu'ici dans le vlog. Sérieux, la température, on est au printemps. Je sais que je me répète dans les derniers vlogs mais c'est parce que j'ai hâte que le printemps arrive pour vrai puis on dirait qu'il a juste commencé à neiger depuis le 21 mars. Qu'est-ce qui est vraiment niaiseux? Je me trouve chanceuse parce qu'à Québec aujourd'hui, on a juste quelques flocons. Je ne pense pas que vous allez réussir à voir parce que c'est très minime mais ils vantent puis il y a comme des tempêtes ailleurs au Québec. Je sais qu'au bureau aujourd'hui, il y avait plein de gens qui allaient travailler parce qu'il n'y avait pas d'électricité à la maison. Qu'est-ce qui n'est pas mon cas? Vraiment chanceuse. Je suis vraiment over it. La neige n'est pas arrivée quand c'était le temps fait qu'elle devrait juste s'en aller et revenir l'année prochaine. Voilà, c'est l'update météo quotidienne. On dirait que je ne suis pas capable de vlogger sans vous donner le contexte complet de la météo à l'extérieur car je ne pourrais clairement juste pas le mentionner mais on dirait que je ne suis pas capable de passer au-dessus. Fait que, oui, ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire mon switch de garde-robe certainement même si j'ai juste le goût de porter des camis et des belles petites robes. Ça ne sera pas pour cette semaine. D'ailleurs, par rapport à la météo, je n'ai pas le choix de le mentionner parce que j'ai trouvé ça très drôle. Ce matin, j'étais censée recevoir mon autre colis de H&M, la grandeur small de mon t-shirt que je vous disais puis il était censé arriver aujourd'hui et j'ai reçu une notification pour me dire que Purelator retardait ma livraison à cause de la météo. Genre, weather delay, c'est ce qui est écrit. Mais je sais qu'il y a de la neige ailleurs au Québec mais le colis est arrivé à l'entrepôt à Québec et il n'y a comme littéralement pas de neige sur la route. Il y a du vent mais on est sur l'asphalte en ce moment qu'est-ce que j'ai trouvé très drôle. Il n'y a vraiment pas assez de neige pour justifier un retard à cause de la température. On dirait juste qu'il cherchait une défaite parce que clairement que la température n'est vraiment pas si bad. Il aurait pu livrer mon colis surtout qu'il est déjà arrivé à Québec mais ça ne presse pas je le recevrai demain dans ce cas-là. Je n'ai pas beaucoup de regrets dans la vie parce que je pense pour des choses que vous ne pouvez pas nécessairement contrôler ou qui sont déjà faites. Par contre, j'ai un regret cette semaine que je dois vous partager parce que ça fait deux jours que ça live Renfrey in my head. Si vous avez vu mon dernier vlog je suis allée voir Olivia Rodrigo au Centre-Belle il y a quelques jours. C'était un show incroyable. Je pense que j'en ai reparlé un peu à la fin du vlog mais c'était juste vraiment bon. Puis c'était la deuxième fois que j'allais voir un show au Centre-Belle. La dernière fois que j'étais allée c'était il y a deux ans encore avec mon amie Eliane on est allée voir Dualipa puis ce show-là on était arrivé vraiment à l'heure qu'il disait sur le biais je pense que c'était à 7h il y avait deux premières parties puis j'avais trouvé ça vraiment long. Je sais que comme c'est pas grave d'attendre un petit peu pour un artiste mais j'ai fait une crise d'intolérance au gluten cette fois-là puis j'ai trouvé que le deux heures qu'on a attendu même plus je pense qu'on a attendu deux heures et demie du A c'était quand même assez long le show avait commencé en retard on était quand même assez serré dans le temps fait que cette fois-là on s'était dit on va aller à l'hôtel faire notre check-in se changer on a essayé de filmer des petites transitions pour TikTok tu sais comme on n'a pas pris notre temps mais on s'est pas trop dépêché non plus fait qu'on est arrivé je pense à 7h45 ou 8h au Centre Bell et la première partie commençait à 7h30 puis la première partie j'avais entendu son nom quelques fois mais je connaissais pas les chansons de cet artiste-là puis j'ai pas vraiment fait les recherches avant qu'est-ce que spoiler alerte j'aurais dû faire c'est la chanteuse Chapel Rome qui faisait la première partie d'Olivia pour la première section de sa tournée en Amérique du Nord et j'ai les regrets de vous informer malheureusement ou heureusement que c'est une incroyable chanteuse et que je l'ai découvert cette semaine après le show parce que j'ai fait l'erreur de pas écouter ses tunes avant d'y aller c'est vraiment une erreur monumentale puis il y a personne qui va avoir pitié de moi parce que c'est comme moi qui aurais dû le faire d'écouter ses tunes puis juste comme m'informer c'était qui avant mais j'ai fait ces recherches-là cette semaine et là elle est all over my For You page et ça fait deux jours que j'écoute non-stop son album elle est juste vraiment vraiment incroyable super talentueuse c'est une artiste queer sa musique ses paroles sont juste tellement comme punchées le fun c'est de la musique pop vraiment comme qui bouge mais en même temps il y a de la musique relax vraiment comme emotional aussi tout ça pour dire que je regrette vraiment de pas l'avoir écoutée avant le show parce que maintenant je l'adore et j'ai manqué ma shot pour voir son spectacle la semaine passée j'ai vu quelques-unes de ses chansons parce qu'on était arrivés au centre belle mais j'ai pas porté attention je connaissais pas les chansons fait que j'ai pas pu chanter et là mon regret c'est de pas avoir pu profiter parce que je sais qu'elle est incroyable en show puis là je vois les vidéos puis je suis comme why pourquoi j'ai fait cette erreur-là c'est la leçon de la semaine si vous allez à un show écouter quelques chansons de l'artiste qui va être en première partie peut-être que vous allez faire une super belle découverte puis vous allez pas regretter comme moi de pas l'avoir écoutée avant et sur ce je vais retourner écouter Chapel parce que son album est juste incroyable si vous recherchez une nouvelle artiste peut-être que vous l'avez déjà entendue sur TikTok mais vraiment allez la suivre son album s'appelle The Rise and Fall of a Midwest Princess sur Spotify vraiment vraiment bon je vous le dis vous allez la trouver incroyable fait que voilà c'est ma leçon de la semaine mon regret mais c'est pas grave je vais essayer de pas vivre dans le regret et passer à d'autres choses j'ai reçu du chocolat à Pâques de mes grands-parents fait que j'ai décidé d'en faire fondre un peu pour me faire un genre de fondu au chocolat dans une assiette on a mangé ça comme dessert en fin de semaine puis ça m'a vraiment donné le goût de faire ça aujourd'hui fait que j'ai fait des fraises et des bananes là faudrait que je me dépêche de manger ça avant que ça commence à figer parce que c'est déjà partiellement commencé puis avec ça un bon verre de lait en écoutant Superstore bon vendredi guys il est midi et 20 j'ai pas mal terminé ma journée slash ma semaine de travail dépendant de qu'est-ce que je reçois comme réponse et courriel cet après-midi peut-être que je vais retravailler une demi-heure à une heure si j'ai des influenceurs qui ont des questions parce que j'ai envoyé des contrats de travail et j'ai envoyé des next steps à mes influenceurs pour ma campagne annuelle il y a quelques minutes fait que si je reçois des questions par rapport à ça je vais peut-être prendre le temps d'y répondre cet après-midi en fait je sais que je vais le faire mais comme j'ai un après-midi et une tout doux ambitieuse pour l'instant j'ai conclu toutes mes tâches pour la journée fait que je vais closer mon ordi pour la fin de semaine qu'est-ce qui est très nice sérieux update par rapport à la semaine de 4 jours et demi tellement appréciée je savais que j'allais aimer ça j'ai pas rien contre les semaines de 4 jours même si jamais ça pouvait arriver je serais très contente mais juste le fait d'avoir mes vendredis PM puis de pouvoir comme en profiter pour faire des commissions faire le genre de choses que je veux faire aujourd'hui c'est très très apprécié fait que ouais comme j'ai dit j'ai quand même une tout doux ambitieuse aujourd'hui il y a déjà des choses que j'ai cochées fait que je vais vous dire c'est quoi mon plan de match premièrement je voulais travailler qu'est-ce qui est pas mal évident fait que c'est coché maintenant je voulais vloguer je l'écris toujours sur ma tout doux les semaines que je vlogue parce que je veux pas oublier de prendre des clips parce que oui c'est quelque chose que je fais des fois de vloguer pendant une semaine dans le milieu de l'après-midi que j'ai pas pris de clips fait que je le note quand même pour être sûre de pas oublier ensuite je voulais passer ma commande Sephora parce que la vente VIB commençait aujourd'hui je l'ai passée à minuit avant de me coucher pas parce que j'avais peur que tout se rebasse mais juste parce que j'étais déjà réveillée fait why not ma mère avait aussi quelques commissions fait que ma commande est passée peut-être que je vais faire un petit haul dans le prochain vlog d'ailleurs c'est rare que je m'endors aussi tard un soir de semaine mais il y avait un party qui se faisait dans un appart à mon étage puis c'était juste vraiment bruyant ça changeait d'appart puis ça criait dans les corridors à un moment donné c'était juste vraiment rendu fort fait que je suis sortie pour leur demander de parler moins fort puis d'arrêter de faire du bruit ça ça a été un des éléments pourquoi je me suis couché tard puis la nouvelle chanson de Chapel Rhone sortait à minuit aussi sur Spotify fait que tant qu'à être déjà réveillée je suis restée pour écouter la nouvelle chanson qui est incroyable d'ailleurs et bien j'ai passé ma commande Sephora parce que why not il était minuit le rabais était applicable fait que tant qu'à attendre ce matin je l'ai fait hier soir mon panier était déjà tout prêt pour cet après-midi mon plan de match c'est d'aller faire l'épicerie je vais y aller le plus tôt possible parce qu'à chaque fois que j'attends vers comme deux heures le vendredi il y a tellement de monde au maxi c'est rare de trouver des moments où il n'y a pas de monde au maxi honnêtement je ne sais pas si c'est juste le mien mais il y a tout le temps tout le temps tout le temps des gens on dirait que je vois des gens vloguer à l'épicerie je suis comme mon dieu ton épicerie a bien l'air vide c'est jamais le cas à mon maxi je ne sais pas si c'est parce que c'est comme une grosse épicerie mais j'essaie d'y aller le plus tôt possible dans l'après-midi pour que ce soit le moins rempli et qu'il reste les choses dans les tablettes parce que ça arrive qu'il manque du stock si j'attends trop tard si il n'est pas trop tard je vais aller faire mes commissions après dont mon retour H&M que je vous parlais j'ai aussi quelques commissions au Walmart parce que dans mon dernier vlog je vous ai demandé où vous preniez vos fleurs pendant le printemps pour qu'elles ne coûtent pas trop cher les places les plus recommandées pas vraiment une belle météo aujourd'hui honnêtement j'aurais aimé ça avoir une journée ensoleillée aller me chercher un petit refresher moi aussi si je décide de le faire mais il pleut aujourd'hui c'est quand même mieux que de la neige j'ai hâte que la température printanière arrive for real j'arrête pas de me répéter mais je sais que je suis pas la seule à penser ça avant de partir je pense que je vais être obligée de dîner parce que j'ai juste vraiment trop faim j'aurais préféré aller à l'épicerie avant mais je pense que je vais pas toffer pis c'est jamais une bonne idée d'aller à l'épicerie quand vous avez faim c'est comme le truc numéro un pour moins dépenser c'est de manger avant fait que c'est ce que je vais faire pis après je vais me diriger à mes commissions pis vous amener avec moi en espérant que je trouve tout ce que j'ai sur ma liste parce que j'ai quand même beaucoup de choses à acheter aujourd'hui we're back de mes commissions sérieux j'avais tellement hâte de revenir chez nous j'ai chaud je suis overwhelmed c'était long c'était chaotique pis on dirait que c'est juste des choses qui arrivent à moi quand je sors tout ce qui m'arrivait aujourd'hui je pense que mes cheveux ont comme revagué tellement que j'ai chaud pis que c'est humide dehors il y a comme eu une grosse averse pendant quelques minutes pis entre le temps où j'étais allée genre au maxi pis à mes autres commissions ça a comme cessé j'ai juste décidé de pas revenir ici entre les deux pis de prendre le guess avec mon épicerie tout est good je pensais que ça allait fond mais comme c'est vraiment correct pis il fait pas 30 on est pas l'été mais sérieux le Walmart je vais pas y retourner ticetôt à chaque fois que je vais au Walmart je me dis pourquoi je vais ici mais il y avait pas de fleurs au maxi pis c'est comme une des places que vous me recommandiez le plus pour les fleurs quand je l'ai demandé à mon dernier vlog pis avant c'est là que je les achetais mais il y en a plus on dirait depuis plusieurs semaines il y avait juste comme des pots avec des orchidées qu'est-ce qui est pas vraiment qu'est-ce que je recherche fait que je suis allée au Walmart qui était la deuxième place où vous m'avez le plus recommandé j'ai vraiment eu de la misère à les trouver il a fallu que je demande à un employé de me dire qu'ils étaient où parce que j'ai fait un tour pis je trouvais pas les fleurs et j'en ai trouvé des super belles je vous montre après quand je vais les mettre dans un pot chose à savoir c'est que quand je vais à l'épicerie ou beaucoup de places en public je vais mettre mes écouteurs surtout si c'est une place qui est comme overwhelming comme partout aujourd'hui on dirait fait que je mets mes écouteurs ma musique pis c'est comme ça que je me concentre sur mes tâches à faire mais au Walmart j'ai comme pas pensé à les mettre pis juste devant les fleurs je me suis comme penchée pour rattacher ma botte qui était détachée pis il y a un monsieur âgé qui est venu me voir pis qui a comme passé à côté pis il me dit genre ah j'espère que c'est pas ton chum qui te fait mettre à genoux pour des fleurs comme ça qu'est-ce qui est une drôle de façon d'aborder une inconnue beaucoup plus jeune que toi mais en tout cas il me dit ça pis je suis comme ah non je peux m'acheter mes propres fleurs pis ça fait deux fois cette semaine qu'il y a une fille que je connais pas qui cogne chez nous pis qui repart je comprends pas qu'est-ce qui se passe je suis vraiment confuse clairement qu'elle m'entend du bloguer ce que je disais c'est que le monsieur m'a comme complimentée pis j'ai fini par lui dire genre bonne journée pis il est repartie pis j'étais comme c'est correct je suis fait du small talk je suis quand même polie avec les inconnus en général mais quand je suis arrivée à la caisse rapide j'ai pas vu tout de suite pis c'était ce monsieur là qui était devant moi dans la file et la file était super longue il n'avançait pas il y avait des bugs aux caisses fait que le monsieur m'a spotée tout de suite et il a commencé à me jaser encore mais tu sais on s'était dit bonne journée il aurait juste pu laisser là pis il a juste commencé à me complimenter et me jaser ça pendant 10 à 15 minutes j'exagère même pas genre me dire je sais pas combien de fois que j'étais belle il me demandait dans quoi je travaillais pis tu sais je peux pas vraiment me sauver il était rendu trop tard fait que je répondais j'étais comme marketing tu sais je fais des vraiment petites phrases pour lui laisser comprendre que j'ai d'autres choses à faire je suis sur mon cell en même temps tu sais j'y souris parce que je suis polie mais peut-être que je devrais arrêter de faire ça le monsieur m'a demandé dans quoi je travaillais pis tu sais j'aurais peut-être pas dû répondre mais j'étais là j'étais comme poignée je pouvais plus m'en aller fait que j'ai répondu marketing on voit ça lui a ouvert une porte qu'il aurait peut-être pas pu utiliser il me demande genre si je travaille en agence pis il me demande si j'étais aussi bonne pour comme vendre les produits que pour me vendre moi-même pis me faire publicité il avait comme l'air à essayer de me complimenter mais ça tournait vraiment weird fait qu'en tout cas il arrêtait pas de me dire comment que j'étais belle pis là il me dit genre ah tu sais je dois avoir l'âge à ton grand-père pis là je suis comme oui mais tu sais qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans il me semble tu devrais arrêter la conversation si tu comprends que je suis pas intéressée pis que j'étais l'âge à mon grand-père t'sais j'étais comme mal à l'aise fait que vous mondrez si c'est le genre de choses qui vous arrivent dans les commentaires parce que moi on dirait qu'à chaque fois que je sors pis je me dis aujourd'hui je sors de ma zone de confort je fais une commission ou une activité que ça fait longtemps que je dois faire pis que je repousse c'est là qu'il m'arrive des choses comme ça pis je suis comme je pense que je vais rester chez nous les prochaines fois voilà les fleurs que j'ai fini par choisir au Walmart je vous les montrerai un petit peu mieux tantôt c'était un paquet pour 6 ou deux paquets pour 10 fait que j'en ai pris 2 je trouvais que ça valait la peine t'as été au Walmart je me suis dit que j'allais me prendre des bonbons parce que ceux-là je les trouve pas partout pis ils sont vraiment moins chers au Walmart fait que c'était 2 pour 9 c'est comme un mélange de réglisse fait que voilà c'est mes achats au Walmart le reste c'était comme mon retour H&M mon épicerie qui en passant m'a coûté vraiment pas trop cher j'ai fait plein de débattables aujourd'hui qu'est-ce que je fais rarement parce que je veux pas prendre le temps pis comme aller à la caisse régulière pour un item mais j'avais des canettes à les porter pis j'ai comme 3 gros sacs d'épicerie pour 91$ ce qui est vraiment bon évidemment mes choses tombent parce que c'est ce genre de journée là sur ce que je vais aller déguster mon refresher et ranger le reste de mon épicerie pis après je vais pouvoir comme m'asseoir me reposer un peu parce que là j'ai chaud je suis comme tannée pis j'ai juste hâte de comme m'asseoir et de rien faire pendant quelques minutes j'ai fini par recouper un peu les tiges de mes fleurs pour pas qu'elles dépassent trop mais là je pense que je les ai peut-être un peu trop coupées mais c'est pas grave on apprend fait que voilà le résultat final j'ai comme pris des plus pâles et des plus foncées de la même variété je sais pas exactement c'est quoi pis là je pense que les pâles vont comme un peu plus ouvrir fait que peut-être que ça va prendre plus de place mais j'aurais clairement pu prendre 3 paquets si j'avais voulu pour bien remplir le vase mais je trouve ça quand même très cute ça amène de la couleur pis en espérant que ça amène le printemps pour vrai parce que je suis comme tannée de la température hivernale on est quelques jours plus tard je voulais conclure le vlog ici j'espère que vous avez apprécié vous me direz dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir dans les prochains vlogs parce que je vais quand même m'en filmer plusieurs dans les prochaines semaines pis je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous voulez voir le plus n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye